Salut les voyeurs ! On se retrouve ici à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, au pied du monument de l'indépendance qui se trouve juste derrière nous. Et oui, il est immense. La capitale du Cambodge, Phnom Penh, comporte plus de 2 millions d'habitants. Une ville en pleine effervescence, ça construit dans tous les sens, vous avez dû le voir hier. Mais nous n'allons pas vous parler en chiffres, mais plutôt vous conter une petite histoire, une légende que Wiki nous a concoctée. Wiki, on t'écoute ! Mais bon, je n'ai pas concocté la légende, j'ai pris juste plusieurs articles. Chacun a écrit sa petite légende à sa façon et moi j'en ai fait un petit résumé. Tu as fait une autre légende ? Non, j'ai fait un résumé, j'ai pris le principal. Donc, on se retrouve, j'ai écrit, à la fin du XIVe siècle. L'histoire raconte qu'une femme locale, Madame Penh, et oui c'est important, se promenait le long de la rivière pour ramasser du bois de chauffage. C'est alors qu'elle aperçut un arbre flotté sur cette rivière. À l'intérieur de cet arbre, cinq statuettes. Quatre statues de Bouddha et une statue de Vinshu. Pas, 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 tout de suite, c'est considéré comme une bénédiction divine et un signe qu'il faut transférer la capitale depuis encore en ce lieu. Madame Penh va faire ériger une petite colline sur les rives ouest du temps de l'Essap, sur lesquelles elle va pouvoir mettre un temple et donc à l'intérieur, ses trous et ses objets sacrés. D'accord. Colline, en Khmer, ça se dit Pnon. Madame Penh se dit toujours Madame Penh. Et la capitale deviendra Pnon Penh. Et bien voilà, c'est pas compliqué cette affaire. Non, c'est pas compliqué. On se promène tranquillement sur le parc de l'indépendance. On y trouve donc juste derrière, m'amour, je suis bon là ? Non, plus à gauche, voilà, super. Le monument de l'indépendance. Très bien. Et ici, juste derrière moi, une statue. Une statue représentant Neurodome Cyanouk, le père de l'indépendance, magnifique statue de 4,50 mètres en bronze, indépendance du pays, 1953. Direction le fleuve. C'est dommage, c'est toujours plus beau vu d'en haut. On n'aurait pu vous offrir de magnifiques vues aériennes. Malheureusement, le drone est interdit. Et finalement, ça tombe bien parce qu'on n'en a pas. Il fait une chaleur incroyable. Du coup, on s'est dit, tiens, on va se poser, on va prendre un petit café, on va un peu se reposer un mot aussi. Ça fait du bien. Mais moi, je vais profiter du fait que tu te reposes pour parler un petit peu de cette capitale, quand même, encore, non ? Parce qu'en fait, effectivement, Phnom Penh, ça devient cette capitale en 1432, mais pour seulement un peu plus de 70 ans. Ensuite, pendant près de 360 ans, les différents rois qui se succèdent vont déplacer la capitale à Poursat, à Long Viet, et enfin à Oudong. Ah oui, d'accord. Oui, jusqu'en 1866, où Norodon Ier, donc le roi, sous son règne, la capitale, et sous protectorat français, revient ici à Phnom Penh, et depuis, ça n'a plus bougé. C'est important quand même, amour. Bien sûr, c'est important. Oui, oui, boitons de café, ça fait du bien, hein. Vous avez vu ce bâtiment qui scintille de mille feux ? Des tas de petits carrés scintillants avec le soleil et le vent. Oh, c'est beau. Et oui, c'est une capitale. Les immeubles sont gigantesques. Gigantesques ! Les distances incroyables, donc on va faire les fainéants. Nous allons prendre le scooter pour visiter cette ville. Merci d'avoir regardé cette ville. Musique Musique N démarrée Musique Coudain Musique Musique 1 Vous ne pensez quand même pas que nous allons visiter la capitale en scooter ? Et non, nous sommes de nouveau à pied. Ici à ma droite, donc pour vous à votre gauche, le Palais Royal, que nous n'allons pas aller visiter. L'entrée, ça doit être 10 dollars. Mais on n'a accès qu'à une certaine zone du Palais, pour les touristes. Et la moitié de cette zone est en travaux. Donc, aucun intérêt. Par contre, on peut aller se promener le long de la rivière Tonde-les-Sapes. Allez, vas-y, moi je vais faire un plan du Palais quand même. Salut ! Mise-toi bien, mise-toi bien, je te confie la GoPro. Deuxième chance ! M'amour, c'est nul ! Mise-toi bien ! Mise-toi bien ! Mise-toi bien ! Mise-toi bien ! Wicked Histoire 2ème Oui, oui, c'est comme ça, c'est la vie Donc on se trouve ici, derrière moi, le marché central Un des symboles de la capitale d'Handepen Donc c'est un marché qui a été décidé dans les années 20 A cause du grand accroissement de la population dans la capitale Il a été inauguré en 1937 C'est un architecte français qui a dessiné les plans Monsieur Jean Desbois D'ailleurs il a dessiné aussi le cinéma Normandie Sur les Champs-Elysées, en forme d'accordéon Oui, je suis là, je suis là C'est ici ? Non mais dis donc Oui, en forme d'accordéon Et donc, il est constitué d'un dôme central de 26 mètres de haut Et de 4 ailes Ces ailes symbolisent les 4 bras de la confluence du Mekong Avec la rivière Bassac et la rivière Tande-les-Saps Voilà, tout simplement Maintenant, on va aller se balader en ce marché Tiens, prends la caméra Parce que moi aussi j'ai des trucs à dire Vas-y maman, je t'écoute Et voilà pourquoi on va sur le marché Déjà pour vous faire visiter Et nous aussi Mais on cherche des cartes postales Et une canne pour la GoPro Et oui, on joint l'utile à l'agréable Tu as le choix m'amour ? Tu préfères qu'on mange quoi ? Tu as le choix avec des couteaux Des moules Comme tu veux Il y a des crabes C'est ici au cœur du marché Que nous retrouvons toutes les bijouteries Oui, tout est re-greppé Ici, en plein centre Oui, qui pour toi Une magnifique tour de l'horloge Mais surtout Un dôme somptueux Ouh là là Mais c'est la caverne d'Ali Baba ici On devrait trouver notre bonheur On a trouvé notre bonheur Une partie Une partie Pourquoi une partie ? Il nous manque quelque chose Alors là ? Les cartes postales, Wiki Ah oui, non mais moi je parlais simplement d'électronique et de la caméra Ah d'accord Donc on a trouvé notre bonheur Ah d'accord ? Peut-on vous montrer ce que l'on a acheté ? Eh bien non, puisqu'on a déjà fixé la GoPro dessus, il faudra pas chanter T'as failli baler, Wiki ? Tiens, si tu veux savoir, au départ, il y a les quatre ailes Et ici, là où tu te promènes, il n'y avait pas de commerce C'était de la pelouse Maintenant, il y a trois mille, un peu plus de trois mille commerces T'imagines le moment ? Ah oui ? C'est ouvert de sept heures à dix-sept heures Je sais une situation Non, parce qu'on a fructuré Où est de la guerre Il faut bien Les quatre wizard... Trouper Il faut que... Merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501